Jean-Pinlevé Je n'aime pas ce genre de questions, mais nous aimerions, pour notre curiosité, Jean-Pinlevé, que vous nous disiez comment est née votre carrière et au fond par quelles images vous avez commencé dans votre vie à vous intéresser à l'activité scientifique. J'ai apporté pour ce faire quelques documents iconographiques. J'ai la sensation un peu pénible de rédiger ma propre notice nécrologique, mais ça n'est que du temps gagné par conséquent. Si vous voulez bien, nous commencerons par une photo qui ne me rappelle pas grand chose, car j'avais deux ans. Ce n'est donc pas un âge où les souvenirs sont très clairs. Et je vois que je suis dans un baquet, dans un baquet d'eau, d'eau douce. Mais c'est quand même la première prise de contact avec l'élément liquide. Le début de l'exploration sous-marine. Exactement. Et ensuite, j'ai un autre document où je vois que je suis assis à côté de mon père, Paul Painlevé, il était mathématicien. Il est homme politique également. Oui, il avait été à 30 ans élu membre de l'Académie des sciences, ce qui, à l'époque, était de toute façon considéré comme très jeune. Et sur ce document, je dois avoir 8 ans. Comme je n'ai pas connu ma mère, puisqu'elle est morte à ma naissance, j'ai été élevé surtout par mon père et par ses soeurs. Depuis cette époque, j'ai évidemment fait pas mal de choses. Très mauvais élèves, comme je l'avais souligné une fois précédente. Et puis, j'ai fait quelques entraînements sportifs et aussi de la course d'auto. Voici le cigare volant de l'époque, la Saint-Sébastien, avec lequel nous avons tout de même battu quelques records du monde. Et enfin, j'ai, en 1925, tourné quelques films comme acteur et participé à des pièces de théâtre d'avant-garde. Oui, et le théâtre et le cinéma d'avant-garde ont toujours été dans vos objets de prédilection. Et à cette époque, vous tourniez avec qui ? Eh bien, ce sont des acteurs en général secondaires oubliés. Il y en a qu'un dont le nom soit encore dans toutes les mémoires ainsi que l'image. C'est Michel Simon, citoyen à Genovois, et que vous voyez ici sur ce document, en train de m'accrocher une cravate dans le film L'inconnu des six jours que René Stie mit en scène à l'époque. Mais à ce moment-là déjà, je pensais que le cinéma pouvait servir d'une manière courante dans les laboratoires et non pas seulement, très rarement, comme le faisait par exemple le docteur Commandant avec ses remarquables films scientifiques. Et j'ai commencé, peu à peu, par accumuler le matériel nécessaire pour faire les prises de vue. En 1925, voilà mon premier matériel très primitif, où il y avait simplement le microscope, une caméra à main, on tournait sur le rythme de sang brémeuse à 16 images secondes. Pourquoi le rythme de sang brémeuse ? Au moment où les troisièmes, toutes les trois mesures, il fallait qu'elles soient en l'air, et alors on avait le rythme de 16 images par seconde. Ça, quand on tournait à la main, même pas les moteurs. Et ensuite, un matériel un peu plus perfectionné pour étudier le comportement animal. Ceci se trouve en Bretagne, à peine vénant, dans la côte du Nord, chez mes amis Hamon, les traducteurs de Bernard Shaw pour la France, en langue française. Et c'est là que j'ai fait au moins la moitié de mes films, c'est-à-dire une cinquantaine sur les 100 films que j'ai réalisés depuis. Maintenant, à Roscoff, à la station biologique dirigée par les professeurs Tessier Edras, j'ai un matériel plus perfectionné dont j'ai déjà parlé précédemment. À l'époque aussi, en 1933-1934, nous avons fait les premières prises de vue sous-marine. Vous rejoignez le baquet de votre enfance. C'est cela. J'ai toujours été dans l'eau le plus possible et je n'avais pas vécu sous l'eau. Jusque-là, les scaphandres que nous avions, des scaphandres légers, étaient reliées à la surface par un tuyau jusqu'à une machine pneumatique qui était maniée par des marins. Voilà la photographie de cette plongée à Arcachon où j'ai commencé des extérieurs des films hippocampes. Et les deux marins en question se sont disputés sur le rythme à donner pour envoyer de l'air. Et l'un dit à l'autre sans doute « Attends, je vais te faire voir ». Et pendant ce temps-là, moi j'ai tout fait au fond de l'eau, ce qui n'était pas très commode. Alors nous avons adopté plus tard, l'année suivante, le matériel que venait de mettre au point le commandant Leprieur qui a créé les premiers scaphandres autonomes avec une bouteille dans le dos et un masque sur le visage relié par un tube à la bouteille d'air comprimé. Alors là, vous n'aviez plus qu'à disputer qu'avec vous-même. C'est cela. Et à quelquefois, oubliez que la bouteille arrivait à bout de souffle, elle aussi. Et si nous n'étions pas prévenus, c'était assez dangereux. Mais on n'allait jamais au-delà de 10 mètres et on ne restait pas plus d'un quart d'heure dans l'eau. J'avais d'ailleurs montré avec des démonstrations tout ce qu'il y a de scientifiques et de convaincants qu'on ne pourrait jamais aller au-dessous de 10 mètres de profondeur à cause des pressions. Ils sont 1 kg par 10 mètres de profondeur d'eau, n'est-ce pas ? De sorte qu'avec la pression atmosphérique qui est déjà d'un kilo, on avait 2 kg à 10 mètres. Et par conséquent, le tympan avait évidemment une surcharge considérable. J'avais oublié certains éléments physiologiques qui fait que ma démonstration, qui a été considérée comme très bonne pendant des années, n'a pas empêché le commandant Cousteau d'aller avec lui et ses collaborateurs à 80 mètres de profondeur. Alors, moralité n'écrivait jamais. Nous étions seulement des larves de scaphandre à l'époque. Il y a l'évolution qui fait que ça s'est beaucoup amélioré. D'abord, 2 bouteilles dans le dos, ensuite un embout qui va jusque sur la trachée. Et dans ces conditions, on est certainement dans des possibilités bien meilleures que nous n'étions en 1934. C'est l'arbre de scaphandre, faisait d'ailleurs une équipe, n'est-ce pas ? Oui, nous avions formé le club des sous-lots. On voit ici la représentation ici même. Ce titre n'a pas prévalu longtemps parce que mes amis qui étaient des glorieux voulaient que le président de la République, qui est venu d'ailleurs, ainsi que le ministre de la Marine de l'époque, soient intronisés. Alors, club des sous-lots, ça ne faisait pas bien, n'est-ce pas ? Un équivoque volontaire. Alors, on a décidé par dix voix contre la mienne de transformer le nom du club en club des scaphandres et de la vie sous l'eau. C'est très distingué. Et nous avions alors organisé des petits balais aquatiques dans les piscines. Nous avions fait la danse du feu, bien entendu, de De Faillat, avec l'orchestre qui nous était transmis par haut-parleur dans l'eau. Et nous avions des lampes électriques de couleur, une de couleur différente dans chaque main. Nous étions 20, ça faisait tout de même 40 effets lumineux dans l'eau, qui étaient rythmés sur l'ensemble de la musique de De Faillat. C'était une chose assez curieuse. Nous avions fait des démonstrations ailleurs. Nous avons fait à la piscine royale de Bruxelles une démonstration sportive et de ballet. Nous avons été décorés, le prieur Casalis et moi, par l'organisateur de cette manifestation. Nous avons une décoration belge. Nous avons appris six mois plus tard que le musée que nous avions décoré était simplement un escroc qui n'avait aucun droit de donner des décorations. C'était vraiment très gênant et très vexant pour nous qu'il y avait enfin une décoration. Et alors à l'époque, nous avions fait aussi, comme vous le voyez ici, de la bicyclette sous-marine, enfin sub-aquatique plutôt, en piscine. Et les pneus étaient remplacés par des chapes de plomb. Les roues de ce vélo sont des roues de plomb. Ils permettaient de rester dans l'eau à l'intérieur de la piscine. Spectacle pour le moins inattendu. C'est cela. Et ici, c'est une petite fille de cinq ans. Elle a l'air plus grande parce qu'elle est en premier plan. qui, ne pouvant pas porter elle-même une bouteille, est reliée par un tube à une bouteille portée par un adulte. Et elle ne voulait plonger cette petite gosse qu'avec sa poupée. Si elle n'y avait pas la poupée, elle avait peur. Mais avec la poupée qu'on voit au-dessus et qui était un petit masque comme celui de la fillette, alors là, elle se livrait à toutes les fantaisies les plus complètes à l'intérieur de l'eau. Le survol de votre vie est un peu supersonique. Nous sommes déjà en 1936. Et nous l'avons vu qu'une phase de vos activités auraient été très diverses, n'est-ce pas ? Oui, il est évident que tout ce dont je vous ai parlé est quand même homogène malgré l'apparence puisque tant pour le club de scaphandre que pour les courses d'auto, ça m'a servi énormément pour réaliser des prises de vue qui, quelquefois, étaient des petits exprès sportifs. Quand on annonçait qu'un animal arrivait dans telle région, il fallait d'urgence. On s'emmenait tout le matériel avec les histoires de douane parce que dans chaque petite ville, il y avait un octroi. On entrait, il fallait faire vérifier le matériel, on cautionnait, on vendait l'argent de l'autre côté de la ville. Oula ! C'était donc qu'il fallait aller vite, par conséquent, rattraper en vitesse automobile ce qu'on perdait en démarche d'octroi. C'était absolument ridicule à l'époque. Mais il est évident que j'ai eu d'autres activités. On ne parle pas simplement de petites pincades pianistiques, où j'étais pianiste au jockey, tout à fait au début du jockey à Montparnasse, mais au fait que, par exemple, en 1936, nous avons conçu, étant chargé d'une partie de la biologie au Palais de la Découverte, l'exposition internationale, la spirale de l'évolution. On voit ici mille animaux et plantes que nous avons représentés, entièrement reconstitués en sculptures, en plastilines, etc., pour démontrer les filiations possibles telles qu'elles ressortent tout au moins des thèses officielles. Et nous avions à ce moment-là des contacts permanents avec différents savants importants qui nous ont donné l'idée de faire des films sur eux. Nous avons fait, par exemple, un film sur Frédéric Joliot et Irène Curie dans les laboratoires et avec les appareils absolument modernes qui mettaient la France au premier rang à l'époque des futures puissances atomiques, puissances qui ont été brisées par la suite. Mais cette puissance, elle existait en 1939 encore lorsque nous avons fait le film Solution française. De 1939 à 1945, je n'ai plus rien fait, tout à fait autre chose que de m'occuper de cinéma. Et en 1945, quand j'ai... 44, à la fin de 1944, quand j'ai été nommé directeur général du cinéma français à la Libération de Paris, je ne me suis pas non plus occupé du cinéma scientifique. C'est seulement au début de 1945 que j'ai recommencé ma carrière, si l'on peut dire. Et j'ai eu d'autres activités, puisque j'ai tourné aussi des films de ballet et des films sur l'écriture du mouvement, Invention française de Pierre Comté, concurrençant d'une manière très efficace l'écriture de Fondaband. Des films sur... Je suis en train de terminer d'ailleurs sur la culture physique avec une méthode, ce qui est celle de Pinchna, qui est une chose nouvelle, enfin, encore bien d'autres activités, naturellement. Oui, d'ailleurs, si on jette un coup d'œil sur la liste des films réalisés, on est absolument étonné par à la fois l'ampleur et la variété. L'ampleur est de quel ordre ? J'ai fait plus de 100 films, dont la moitié de recherche et l'autre moitié de vulgarisation, plus alors des films que je ne classe pas dans la recherche scientifique ni dans la vulgarisation scientifique, comme une sculpture animée, Barbe Bleue, par exemple, sur une musique, un opéra bouffe de Maurice Jaubert, et qui est un peu en marge de la recherche scientifique, mais qui, au point de vue recherche technique, cinématographique, rentre quand même dans une recherche technique. Puis, évidemment, nous avons abordé le projet de la télévision. La télévision est venue alors, et pour vous, la télévision a aussi permis des premières réalisations et des réalisations inédites, je crois. Oui, en 1945, j'ai fait la première émission publique, la première émission, d'ailleurs, tout court, de microscopie directe. J'ai multiplié ces émissions qui ont eu un certain succès, tant à Paris qu'à Londres, et puis j'ai abordé d'autres genres. Le principe est toujours le même, il s'agit de recevoir sur le tube émetteur la lumière, l'image de ce que l'on voit, que ce soit de la macroscopie, de la microscopie, ou même, comme nous l'avons fait plus récemment, il y a deux ans, de l'ombre portée radioscopique. Et notre dernier essai, qui a eu lieu en 57, en janvier, en février 57, je ne me rappelle plus précisément, parce que j'avais les jambes brisées, avec son auto, et on m'a apporté sur un fauteuil pour cette émission, ce qui faisait un côté insolite, curieux, nous avons fait le premier télé-radio-diagnostic à distance, c'est-à-dire que le patient, se trouvait devant l'amplificateur de brillance de radio, on voyait son ombre cardiaque projeté sur un écran de 6 mètres, par un téléprojecteur, dans le grand amphithéâtre de la faculté de médecine, en même temps que l'électrocardiogramme correspondant sur un pression. On entendait le bruit du cœur, et les microphones reliaient des spécialistes, se trouvant dans l'amphithéâtre, où étaient groupées 1500 personnes, et le patient, de sorte qu'ils interrogeaient par haut-parleur le patient, qui répondait, ils nous faisaient prendre certaines attitudes vis-à-vis de l'écran de radio, et ils établissaient à distance le diagnostic. Ça a été une chose importante. Ils nous ont fait en même temps l'endoscopie directe, le tube endoscopique, invention française, ce tube perfectionné était enfoncé dans les bronches du patient, et le patient, j'avais fait mettre au-dessus du patient, un récepteur, de sorte qu'il a vu lui-même, pendant cette opération, l'intérieur de ses bronches. Et on lui a demandé à la sortie, enfin à la fin de l'émission, ce qu'il pensait, et d'une voix enrouée par la cocaïne, dont on enduit amplement le fond de la gorge pour permettre une introduction sans aucune douleur, de cet endoscope, il a dit, j'ai cru que j'étais dans le métro. En effet, les arcades successifs qu'on voyait, grâce à l'enfoncement du tube d'endoscopie, donnaient cette impression assez curieuse. Et c'est cette endoscopie directe qui a été à la base d'un certain nombre d'essais nouveaux. Je dois dire que la Société d'endoscopie, Société internationale d'ailleurs, filmée, réunit des médecins qui ne font que du film d'endoscopie. On peut presque dire qu'ils ne regardent plus directement dans l'endoscope, ils étudient le film qu'ils ont pris du patient. Il y a donc là une très grande réussite au point de vue du cinéma, comme au point de vue d'ailleurs de la télévision. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, au côté esthétique que nous avons annoncé, c'est-à-dire aux images étranges et à la beauté des images que l'on trouve continuellement à l'intérieur des documents que vous nous avez apportés. Eh bien, comme nous allons voir tout à l'heure le film d'Hippocampe, nous pourrions peut-être commencer par parler de ce que révèle cet animal que vous connaissez, bien sûr, puisqu'il a environ 10 cm. Il y en a de géants, j'en ai rapporté de Chine, qui ont jusqu'à 50 cm de haut, mais je ne les ai pas vus aussi vivants que j'ai vus ceux-là. Je ne les ai pas en tout cas filmés. Alors cet animal que l'on trouve aussi bien dans la baie de Nape qu'à Arcachon ou même sur les côtes du Nord, mais en banc moins serré, se rencontre en masse au moment du printemps qui est comme pour l'homme, le printemps des hippocampes est le même comme saison que le printemps de l'homme. Alors ils sont par milliers en vol serré, si l'on peut dire, à l'intérieur de l'eau. Et quand nous faisions nos premières plongées à Arcachon, nous étions entourés des hippocampes qui s'agrippaient autour du tube d'air comprimé et me regardaient dans les yeux, on n'avait rien à se dire, mais enfin c'était déjà très aimable. Et je voyais qu'ils étaient toujours par deux car le mâle et la femelle, une fois qu'ils se sont choisis, restent ensemble pendant environ 48 heures. Et ce qui est intéressant, c'est de penser que la femelle elle-même a une petite papille cloacale qu'elle enfonce dans la poche que le mâle porte sous le ventre. elle pond les oeufs, que le mâle féconde au passage, c'est donc bien un mâle. Et le mâle ensuite, pendant une quarantaine de jours, porte les oeufs qui font se développer dans un véritable tissu conjonctif amélioré. Sous les hormones du printemps, ce tissu conjonctif se transforme, des quantités de petits canaux artériels et veineux se font jour et c'est une véritable implantation patricielle qui aide au développement des oeufs. Le mâle a une véritable grossesse, vous voyez ici cette grosse poche énorme qu'il trimballe avec lui et il va subir un véritable accouchement. Eh bien, il sort de là un petit embryon évidemment minuscule, ici la photo-là a grandi à une échelle considérable, et cet embryon minuscule ne ressemble pas au père, le père a une attitude verticale, l'embryon lui est toujours, ou presque toujours, horizontal, le museau est court, il va bientôt s'allonger, mais si nous gardons seulement le point de vue esthétique, nous arrivons à une curieuse constatation. sur sa peau, vous voyez toutes ces petites tâches minuscules qui sont des cellules colorées. Si nous les regardons au microscope, nous voyons que ces petites cellules colorées nous donnent des véritables graffitis. Il y a là toute une série de choses assez extraordinaires. Eh bien, ce sont ces éléments qui m'ont permis de créer une véritable bijouterie fantaisie avec les bijoux hippocampes et qui m'ont permis, par conséquent, grâce aux bénéfices de cette entreprise, de payer les films, car ces films ne rapportent pratiquement rien, c'est à fond perdu. C'est aussi bien les films de recherche que les films, soi-disant, publics, parce qu'au principe, le public ne s'y intéresse pas tellement. Alors voilà, par exemple, le bijou collier pour enfants avec des petits hippocampes. C'était du doré avec un procédé que nous avions acheté le brevet. Ici, c'est un collier pour cette charmante jeune femme, etc. Enfin, ça a été d'ailleurs un très gros succès et j'en étais même amené à parler de l'hippocran, parce que je commençais à m'en avoir assez. Nous avions lancé aussi, voyez-vous, par un appel pathétique que vous voyez ici, qui représentait, en somme, le côté insolite de l'histoire, car ce mal qui donne naissance aux petits, c'était tout de même assez extraordinaire, assez étonnant. Eh bien, nous allons maintenant, si vous voulez bien, projeter le film hippocampe pour lequel les images se suffisent d'abord elles-mêmes et qui est accompagnée d'une partition musicale de Darius Milot, à l'époque où les musiciens étaient payés au maître. D'accord ? En 1930, encore, on payait les musiciens au maître de musique. C'était tous leurs bénéfices à ce moment-là. Je vois que, dans cette course de chevaux qui vient de défiler sous nos yeux, que vous ne négligez pas le côté humoristique jusque dans vos œuvres cinématographiques. Mais nous avons eu la révélation par l'hippocampe d'un nombre incalculable d'images vraiment d'une beauté surprenante. Et ce nombre incalculable, on pourrait le reproduire dans tous vos films, j'imagine. et ceci donne une variété vraiment que nous n'avons pas eu l'occasion de connaître. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Il est évident que, dans presque tous les sujets de nature, et même dans des sujets industriels ou médicaux, on peut trouver des très belles prises de vue d'ordre artistique, esthétique ou poétique. On peut aussi bien définir cette anémone, comme une gorgone ou comme un plat de macaronis. C'est exactement la position de l'esprit qui décidera de la définition. Si nous prenons ici le panache respiratoire d'un ver marin, nous avons un véritable feu d'artifice qui s'accompagne un très bien en musique que, par exemple, des danses du Prince Igore. Ceci représente un vitrail, c'est une aile, une nervure d'aile de sauterelle. Il montre la finesse de structure qui est aussi bien une étude d'ordre aérodynamique qu'une étude esthétique. Ici, nous pouvons juger une caricature avec cette pince de homard. et puis on peut évidemment interpréter un paysage de neige. Mais ils ont un sous-bois avec de la neige. Et qui vient faire un paysage de neige. Oui, c'est bizarre. Et alors, si on retourne la photo, c'est en réalité une papille de langue de chat. Voilà la papille ici au-dessus et tout à fait au-dessous le tissu conjonctif et même ici à droite et à gauche dans cette soi-disantèche des petits îlots sanguins. Vous voyez, par conséquent, on peut l'interpréter à sa manière. Ceci, c'est évidemment autre chose, c'est la formation d'un copeau d'acier. On voit cette espèce de serpent, de cobra, se former à mesure que l'outil attaque ce qu'on appelle la pièce tournante. Ceci a été pris à 3000 images par seconde et au microscope. Vous voyez qu'on en tire extrait du film directement des photos assez curieuses. Mais on peut très bien avec cette photographie d'une césarienne définir ce que j'ai appelé la première déclaration des droits de l'homme. Et si nous passons alors à des animaux très microscopiques comme des Daphnies, voilà en gros plan la tête d'une puce d'eau douce qui a 1000 mètres et on voit ici la courbe de sa tête, son très gros oeil qui a l'air de donner avec les grandes antennes une ombre de femme. En avant, la petite moustache sensitive au-dessus de la bouche. C'est une forme assez curieuse également. Alors la crevette, c'est un cristal vivant comme vous pouvez le voir dans n'importe quel aquarium marin avec tous ces éléments étranges. Au-dessus de la tête, vous avez ce qu'on appelle le rostre. Alors si on regarde ce rostre avec beaucoup d'attention et avec certains grossissements, voilà ce que ça donne. Comme des pics. Des pics avec des grands poils. C'est assez curieux comme photographie aussi. Et alors, à l'extrémité opposée, la queue de la crevette montre cette entrelacie assez étonnant, assez paravent chinois avec des grandes cellules colorées qui, contrairement à celle de l'hippocampe où on dessine et des graffitis, font plutôt simplement un batik ou une toile de joue. Voilà ce que ça donne. Voilà quelques éléments... Un élément décoratif. Oui, quelques éléments parmi ces films différents. Nous avons alors eu la possibilité de montrer encore quelque chose puisque vous avez amené tellement de documents que nous n'avons que l'embarras du choix. Il nous faudrait alors nous approcher d'un film qui a été reconnu par ceux qui ont eu le plaisir de le voir comme une des merveilles de la réussite de ce que vous avez su faire à la fois en appliquant la rigueur scientifique qui est la vôtre et le côté artistique. C'est le film Les Assassins d'Oloubous, n'est-ce pas ? Eh bien, avant la projection de ce film, je tiendrais à préciser que j'ai voulu montrer les insectes qui sont nos mers car vous savez qu'ils prélèvent une dîme terrible sur toutes nos actions qui nous créent des maladies et qu'ils font investir des milliards pour lutter contre eux-mêmes. Eh bien, les insectes sont nos mètres. J'ai voulu faire un film en leur hommage et j'ai voulu en même temps montrer le côté insatiable de ces animaux. Je parle surtout des larves de dittiques qui ont une dizaine de centimètres qui vivent dans l'eau mais qui ont une respiration aérienne. Les larves de dittiques sont des animaux toujours affamés et ils ont ceci de particulier qu'ils n'ont pas de bouche. Ils ont deux crochets que vous voyez ici axés directement sur l'estomac. Quand les crochets se ferment, ça fait une pompe aspirante effoulante et l'on voit d'abord les six petites taches des yeux de chaque côté de la tête en même temps que ce petit verre est vidé entièrement de sa substance. Ces animaux sont féroces, n'est-ce pas ? Ils sont en prise permanente. En voici deux qui se battent et la lutte est évidemment une lutte à mort. voilà une prise où on voit les crochets de l'un refermés sur la tête de l'autre mais la cuirasse est imperçable. Il faudra qu'il puisse mordre au ventre, sous le ventre pour être vainqueur. Et à ce moment-là, il injecte son sucre gastrique dans sa victime, il le dessèche en pompant le résultat de la digestion sur place qui se fait instantanément. C'est extrêmement douloureux. J'ai été mordu déjà par des dittiques et ceux qui, comme moi, l'ont été, savent que localement ça fait une douleur abominable. Eh bien, évidemment que le titre même de votre film et ce que vous venez de nous en dire nous montrent que nous avons là en perspective des scènes dramatiques telles qu'on en trouve d'ailleurs dans beaucoup de vos films pris à l'improviste sur des petits animaux marins. Et nous avons là souligné par une violente musique notamment, par White Heat, le plus violent des jazz de la belle époque, des jazz hot, et fureur blanche est tout à fait bien indiqué pour cela. Le synchronisme absolu entre les battements des pattes d'Ethique et de la musique est obtenu par hasard. J'ai mis à la même hauteur le premier son que j'avais reporté d'un disque ancien 1927 et la première image. Et le synchronisme s'en est suivi tout du long. C'est ce que je peux appeler une sorte de hasard cosmique. Oui, c'est vraiment étonnant. Vous nous avez montré le rôle scientifique du cinéma documentaire. vous avez montré également par de nombreux exemples le rôle esthétique, l'enrichissement des images. Mais existe-t-il à vos yeux d'autres utilités du cinéma documentaire ? Évidemment, on s'en sert aussi pour le cinéma médico-chirurgical. Il est évident que là, il y a un rôle sans doute important à jouer dans ce qu'on appelle l'enseignement supérieur. Il est extrêmement répandu ce cinéma dans le monde entier parce qu'il est soutenu d'abord par les marques, enfin par les éléments chimiques de l'industrie et les créateurs pharmacodynamiques. Et d'autre part, parce que c'est une réclame, tout au moins en point de vue chirurgical, pour le médecin. Quand on monte la dextérité de la main ou l'invention d'instruments nouveaux, c'est un peu de la propagande personnelle. Ça n'empêche pas ces films d'être souvent extrêmement bien faits. Quoi que ce soit, uniquement des films de propagande la plupart du temps. Et puis, il y a aussi le film d'enseignement qui est un job magnifique. On met en film à peu près tout. Ça n'a, à mon avis, pas d'intérêt pour l'enseignement. C'est une erreur énorme d'avoir voulu répandre ainsi le côté audiovisuel. Il y a très peu de choses qui sont en fait justiciables du cinéma. La photo fixe, le tableau noir, la présence du maître réel, s'il sait tenir ses élèves, sont de beaucoup supérieures à l'utilisation à tout bout de champ du cinéma. Il est évident qu'un maître médiocre est peut-être inférieur à un bon film, mais enfin, ce n'est même pas certain. Et je crois qu'en réalité, un maître médiocre est à la hauteur des élèves médiocres qui sont la grande majorité. Par conséquent, je pense que le cinéma documentaire, à utiliser à l'école, c'est un tout petit peu un leurre et aussi une exagération d'ordre purement scientifique, éducatif, en général. Je crois qu'il nous faudrait revenir alors ici à la définition que l'on a donnée du documentaire et que je trouve dans une des brochures de l'Institut de cinématographie scientifique que vous dirigez, et qui dit ceci. Tout film qui, par des moyens rationnels ou émotionnels, et à l'aide de prises de vue de phénomènes réels ou de reconstitutions sincères et justifiées, a pour but d'accroître consciemment les connaissances humaines ainsi que d'exposer les problèmes et leurs solutions au point de vue économique, social et culturel. tel est le documentaire selon cette définition. Oui, évidemment, c'est une définition un peu théorique, mais il ne suffit pas de l'appliquer, il faut encore l'appliquer avec une certaine bonne foi et que les réalisateurs, tout en tenant compte de cette définition, aient l'esprit du véritable documentariste sincère, passionné, faisant corps avec son sujet. Oui, c'est cet esprit d'ailleurs que vous avez vous-même défini en dix commandements et dix commandements que vous avez signés et qui sont les suivants. Documentaire ne fera si le sujet ne ressent point. Réalisation refusera si tes convictions n'expriment pas. Par aucun moyen déloyaux, les spectateurs n'influencera. Réalité, tu chercheras sans esthétisme ni apparat. Tout effet abandonnera s'il ne se justifie pas. De trucage ne te servira qu'ayant public pour confident. Montage habile n'utilisera que s'il illustre ta bonne foi. Sans parfaite justification des longueurs n'exhibera. À l'image, aucunement les paroles ne substituera. D'à peu près ne te contentera sous peine de déchoir grandement. n'exhibera. 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 N'exhibera.